j'ai eu les potes c'est moi j'espère que vous avez bien moi ça m'a dit qu'elle soit pour une toute nouvelle vidéo sur internet on va parler de quelle est les meilleures techniques de but les quatre indices et bien sûr du coup 5 indices de joueurs donc c'est vraiment pas du fait alors tout d'abord n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout à vous abonner ça me ferait plaisir aux 40 abonnés un concours pour gagner 50 euros n'hésitez pas à partager et du coup on va les 50 et puis vu que la chaîne est petite ce sera plus facile et en box a été c'est un concours box fight donc voilà et juste pour un fois avant de commencer la vidéo vite et j'aurai bientôt mon code créateur donc bientôt vous pouvez mettre mon code créateur et puis ça fera plaisir et puis voilà quoi vous laissez avec la vidéo c'était moi dit alors on va commencer par les meilleurs 90 pour moi les trois meilleurs 90 c'est soit cela parce que ça permet de pas sauter et pas perdre de temps sur les 90 une deuxième meilleure c'est lui enfin les meilleurs c'est pas tous pareil et le troisième c'est lui ce que je fais quoi en vrai tu gaspille beaucoup de monde build que les autres parce que tu es que 20 mais comme ça c'est nul parce que tu prends des balles de partout et c'est pas cover et puis voilà alors à ce suivant c'est les meilleures techniques de build pour pas se faire toucher pour prendre la hauteur c'est vraiment celle-là je pense que tout le monde connaît tout le monde maîtrise je pense tout le monde carrément oublier à le faire en solo mais c'est vraiment celle-là elle avait montré le combo qui va avec or vous prenez votre pompe dans les mains en fait vous faites ça vous boxez y aller comme ça comme ça vous digitez le sol et vous partez comme ça on dirait que je gaspille masse bulle j'ai calculé à peu près qu'il est spi entre 100 et 200 bulle vente plutôt 200 et 300 et puis pour reprendre bien évidemment très facilement la hauteur et puis pour maîtriser alors quatrième astuce c'est enfin trois dernières astuces c'est les tels types d'excellents qui les aspirent le moins de build possible et qui sont les meilleurs efficaces vous allez dire ouais mais c'est évident c'est comme ça et ben non c'est pas cela du tout les meilleurs c'est qu'en fait tu tu cover un endroit et tu prendrais jamais dégâts enfin c'est que tu cover ici et le mec il est là bas il vous tire à dessus ok et les autres ils vont essayer de les tirer dessus lui que vous parce que il y voit que quand même vous n'avez pas peur et lui il a découvert donc ils vont tirer lui et après bien sûr vous êtes comme ça vous pouvez juste externe aussi comme ça c'est vous faites pas trop confiance tu as puis 32 buts pareil que l'autre hop 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 très simple en plus pas besoin de grande maîtrise en édite pour le faire en plus on ne fait attention de pas mettre un mur devant vous et puis voilà on passe maintenant à les astuces de pro là c'est un peu de nous passe aux astuces de pro c'est parti alors première astuce de pro c'est qu'il me faut une pm une scar mais je vous conseille avec la pm c'est quand il ya un ennemi qui boxe imaginez comme ça là vous faites ça mais bien sûr vous mettez l open hop hop mété au dessus de lui et vous intrigued mais là et vous shots est automatiquement et puis c'est très efficace et très pratique vraiment il va passer attendre en deuxième technique il faudra un socket monsieur cas起來 mais là j'avais pas du coup soit vous montre avec un lance-rocket sont vous vous dit alors alors on va plutôt dire à l'oral alors quand un ennemi qui est boxe comme ça encore vous mettez deux murs comme ça ou deux murs comme ça ça dépend vous mettez dans le coin soit vous tirez à la paix mais vous passez mais c'est mieux de le faire au milieu ou soit vous mettez là au centre de la pyramide au dessus vous tirez une balle de roquettes ça va tout cas c'est comme ça il n'y aura plus pas de mur là non s'il y aura les murs là et pas de mur là il n'y aura que ces murs donc l'adversaire n'a pas essayé attendre et vous mettez direct un escalier et vous éditez vous mettez une balle de pompe ou d'arrêté vous tombez vous mettez une balle de pompe et vous ce pas mal après on passe à la suite suivante en cette astuce est très bien en l'arène c'est une astuce qui permet de reprendre tous les murs ou de passer à travers les murs vraiment pour reprendre tous les murs c'est le meilleur efficace alors quand l'ennemi boxe d'un étage pour vous mettez un seul vous mettez un seul vous l'éditez en trois comme ça comme ça ou soit comme ça ça vous tire à la pioche et vous passez parce que en fait quand vous collez là à la bordure ça va repousser le mur et du coup le jeu va pas truc tout ça vous fait pas mais comme pour pas vous prendre de balle mais vous conseille de ce pas mais c'est mieux et puis c'est qu'il y doit alors astuce suivante c'est comment vous améliorez bien et vous échauffez du coup alors pour vous échauffez vous conseillez la map de marteau ce que des huit et m comme ça vous voyez à peu près le style vous met le code c'est ma peur c'est madame c'est madame qui est vraiment très bien cinéme m édite et build parce qu'il met un free bill voilà vous pouvez vous échauffez sur cette map ou sur les maps de tracking vraiment c'est très efficace et après qu'est-ce que vous propose quand vous êtes échauffez en édite c'est tout vous lancez en créatif comblé vous essayez de rentrer dans une petite tête de noir ou de jeu noir des et ça fait tigou alors vous laissez avec le gameplay de la map et puis il y aura une petite musique et on se trouve après c'est parti 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 L'ascar c'est le jeu de l'ascar c'est quoi pas le même principe Que l'ascar c'est pas le jeu de l'ascar C'est pour l'entraîner votre piège que c'est trop beau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501